A la fin du cours, Philippe ne le laisse pas tomber. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis plus motivé. Plus motivé ? Il reste pas grand-chose. J'en ai marre du lycée. Ça, je comprends. Mais c'est un peu con d'avoir fait tout ça pour lâcher au dernier bout. Tu l'as ? Tu l'as ? C'est putain ! Après un an de pression... Ah, j'ai l'impression ! Vendredi 5 juillet, à Lille, le jour des résultats du bac. Il n'aurait rien dormi du tout. Célia est déléguée de sa classe. Plutôt bonne élève et travailleuse. Elle retrouve Florian, son petit ami. Ils sont ensemble depuis la 3e. Célia s'est privée volontairement de sortie pour cause de révision pendant 2 mois. Elle espère qu'elle sera récompensée. Antoine, lui, a déjà 20 ans. Il a redoublé sa 1re et sa terminale. C'est un élève de la catégorie « Peut mieux faire ». Et il a intérêt à s'y mettre sérieusement s'il veut enfin décrocher son diplôme. Marie, t'as tombé ! Jody, elle, est du genre anxieux. Je suis en panique. Si elle a son bac, elle aimerait travailler dans le social. Au moment où ses copains se jettent sur les résultats, Bertrand, lui, est retenu par son job d'été de jardinier. De toute façon, il a coupé son portable. Je pourrais le savoir là, tout de suite, mais non. Je préfère la fronde par moi-même. Pendant toute leur année de terminale, jusqu'au bac, nous avons suivi Célia, Bertrand, Jody et Antoine. Leur lycée, Fénelon, en plein centre de l'île. L'un des plus petits lycées de France. 800 élèves, une ambiance familiale. Leur classe, la terminale ES2, filière économique et sociale. Nos années de lycée, il faut qu'on s'en rappelle. Malgré son apparente nonchalance, Antoine est sous pression. Le bac lui est déjà passé sous le nez, à une quinzaine de points l'an passé. Le rater à nouveau, c'est impensable, c'est inimaginable. J'aurais l'impression d'être un boulet dans la société. Antoine vit dans le vieux Lille. Son père est cadre supérieur, sa mère assistante maternelle. Il la retrouve souvent pour déjeuner. Isabelle essaye de ne pas lui mettre la pression, mais c'est parfois difficile. C'est la notion qu'on a eue en cours, donc ça a été. Et tout ça, c'est fait en deux heures, c'est ça, ce matin ? Deux heures ? Deux heures ? Cinq heures, ce matin, déco ? Ah oui ? Je ne sais pas, c'est aussi long que ça, les avales. Cinq heures déco, ouais. On est fiers d'un toile, il est moyen en études, donc ça on le sait depuis le début. D'ailleurs, on est confiants, on est grand, on a envie aussi que lui soit plus sûr de lui, peut-être un peu plus confiance en lui. Mais bon, je t'en sors pas trop mal quand même, on n'a pas à se plaindre. Même si t'as raté une fois, ça ne veut pas dire que l'échec est au bout. T'es en train de jouer là, pendant que je te parle ? Ah non, je suis en train de lire. Ah oui ? Je sais faire des choses à la fois, je ne suis peut-être pas une femme, mais j'ai envie de faire des choses à la fois. Oh, génial ! Un tiers des élèves de la terminale ES2 habite dans la banlieue de Lille, dans la petite ville de L.M. C'est dans ce café que Célia, la déléguée de classe, vient aider ses parents. Je vais prendre un coqueur. Je le fais, papa, le crème ou pas ? Son père et sa mère tiennent ce bar tabac. Dans la famille, on est commerçant depuis 3 générations. Mais Célia rêve d'autre chose. Bonjour, mademoiselle ! Bonjour ! Quand j'étais plus petite, je voulais reprendre un café, mais c'est pas la peine, je vaux trop mes parents galérer. J'essayerai de faire minimum bac plus 5, mais après, pour avoir un master, mais après, je sais pas du tout ce que je vais faire. C'est le contact avec les gens, j'aime bien. De toute façon, comme je dis, j'ai pas envie de faire un métier dans un bureau. C'est toujours parler avec des gens qui m'intéressent. Sinon, ça va aller. Tu la ramènes ou pas ? Bah, vas-y. Depuis le 1er trimestre, Célia a de bonnes notes. Je crois que c'est une enfant de commerçant, donc forcément plus autonome que les autres. Elle, elle s'est mise, je pense, la barre au haute. Elle-même, en tout cas, pas nous-mêmes. Jody, elle, est déjà majeure et autonome. Entre son job d'animatrice dans un centre aéré, son poste d'élu au conseil municipal des jeunes de L.M., les copains et le lycée, c'est parfois compliqué. Il faut savoir faire la part des choses, c'est de fou. Il faut mettre boulot et école. Dans leur QG habituel, les terminales ES2 se préparent à affronter un devoir surveillé en histoire-géographie. Pour mémoriser leurs cours, ils ont une arme secrète, un SMS bourré de définition. Une pile de copies sous les bras. De leur professeur, le leur confirme, l'interro aura bien lieu. On va m'appeler quand même l'interro ce matin. Non, mais de toute façon, qu'on la passe ce matin ou cet après-midi, c'est quand même désagréable. Vite ! Merci, madame. Et dire que les réponses sont là, au fond de leur poche, dans leur portable. Antoine, il y avait tout. Putain, il y avait tout. Ouais, mais j'en ai pris un, sinon c'était ma conscience qui n'allait pas être bien. Donc là, c'est de la note qui va pas être bien. J'aurais dû tricher comme tout le monde. Au sujet des portables, justement, leur professeur les prévient avant le premier bac blanc. Je vous rappelle que vous devez avoir une montre, un petit rébeil, une pendulette. Piquez la pendulette de mamie. Je ne sais pas, faites ce que vous voulez. Débrouillez-vous. Un portable. Pas de portable. Un portable. Pas de portable. Bertrand est du genre solitaire. D'ailleurs, il vit déjà tout seul. J'ai mon indépendance. Je dois faire mes courses, le ménage, la vaisselle. Si le matin, mon réveil ne sonne pas, il n'y a pas un moment ni derrière pour venir me réveiller. Donc après, il faut être beaucoup plus autonome et puis il faut se prendre en main. Ses parents habitent loin de l'île et payent son loyer malgré leur revenu modeste. Un petit studio sous les toits dans cet immeuble d'un quartier populaire. Bertrand a 20 ans et un drôle de parcours. Une première ratée, un changement d'orientation, puis un an en bac professionnel dans une entreprise de roulement à billes pour revenir vers une terminale classique. J'ai découvert le monde de l'usine et puis je sais que c'est pendant ce domaine que je veux travailler. Je me suis rendu compte de la vie, enfin, je me suis rendu compte des conditions de travail. C'est sale, ça sent mauvais, il y a du bruit. Et tout ça, donc forcément, ça m'a fait réfléchir. Et puis j'ai grandi par rapport à ça. C'est pour ça aussi que je veux mon bac et puis que là, je sais exactement ce que je vais faire après le bac. Bertrand rêve de nature et de grands espaces. Il aimerait devenir zoologiste ou travailler dans un parc naturel. Il vise une fac scientifique. Antoine, lui, voit son avenir dans le monde du sport. Ok, c'est bon, on se tait, on arrête de jacasser. Il semble plus heureux sur un stade de rugby, sa passion, qu'au lycée. Chaque mercredi après-midi, il entraîne ses Benjamins. Prends le truc, moi je viens et je me rapproche de Logan, d'accord ? Pour fixer mon défenseur, le piqué, comme ça il part sur la gauche, je viens. Antoine dispute aussi des matchs. Le rugby lui prend 10 heures par semaine. Ça change un peu le rôle, on a un père de l'oeil, c'est mon propre. Et c'est les ailes, là. Le rugby, ça prend nos gamins, ce que je sais. C'est voir comment les gamins progressent à la fin de l'année, là. Ça fait plaisir de voir comment ils ont évolué, sauf que c'est nous qui l'auravons appris telle ou telle chose. C'est dans l'ambute, on va faire quelque chose. Oui, ça c'est bien encore. C'est le meilleur. Quelquefois, c'est pour ça qu'il a redoublé son match. Chaque fois qu'il nous entraîne pas au tournoi, on n'est jamais en finale. Et pas qu'il nous entraîne. Son projet, s'inscrire en fac de sport pour devenir coach ou kinésportif. OK, on ramasse les plombs, les ballons, orange, allez, on se casse. Le soir, Bertrand revoit ses copains d'avant. Elle est des nôtres, elle a vu son bac comme les nôtres, c'est des nôtres. Aujourd'hui, ils font des études supérieures. Le bac leur paraît bien loin. Le bac, c'est juste pour dire, j'ai eu le bac, maintenant il faut faire autre chose. Parce que si j'ai juste le bac, je ne pourrais pas m'en sortir dans la vie. Après, ça a évolué par rapport à ce que ça m'a dit avant. Je pense qu'il manque un peu de stage en bac général pour voir ce qu'on veut faire. Je pense qu'à partir de la seconde générale, il faudrait faire plusieurs stages jusqu'à la terminale pour voir ce qu'on voudrait faire. Genre, on choisit trois métiers, seconde, première, terminale. Ou on pourrait choisir par exemple trois métiers qu'on aime pour voir ce qu'on voudrait faire. Parce qu'au final, en arrivant en général, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Début janvier. Après des vacances de Noël pas très studieuses, les terminales ES2 ont eu droit à leur premier bac blanc. Des épreuves dans les conditions de l'examen. Une évaluation primordiale de leur chance au bac. En maths, trois pour Antoine. Je ne pensais pas quand même que c'était si bon. Tant pis, on va la prendre une fois. On a des comptes, hein, je prends. Non. Non ? Non, c'est bien. Boffez et arrêtez. Il faut éviter de fumer. T'as eu combien, Lully ? Oh, le chien. Il a eu... Non, c'est Tizani. L'homme qui a eu le droit à avoir 18. High five. High five. C'est quoi ? J'arrive pas à lire. Non, je sais pas, je sais pas lire. Je sais pas si c'est un 4 ou un 2. Madame, c'est quoi ? Un 2 ou un 4 ? J'ai eu 10. Combien ? Je crois que c'est un 2 et demi. Je crois que c'est un 3 et demi. Bertrand, 3 et demi. Jody, 3. Bah, allez, bah, ça y est. Ça me prend la tête, des trucs comme ça. C'est pour ça que ça sert à communiquer comme ça au bac blanc. Ils nous mettent vachement en conscience pour le vrai bac. La première évaluation commise, ça fait toujours mal. Leur tech, hein ? C'est... Plus ou moins, mais ça fait mal. À l'heure du dîner, Antoine va préparer sa famille à la mauvaise nouvelle avec humour. Arthur ? Arthur ! Pourquoi ? C'est bon, tu coupes le temps, toi, puis ça, ça passe. Merci. Non, non, vas-y. Tu reprends après. Attends. Lucie, moi. Ah, c'est des maths. Ah, c'est les maths. Ah, c'est pas mon fort, tu le sais bien. J'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Quand t'es noté sur 8, tu peux pas avoir une bonne note. Bon, ils n'étaient pas laissants noté sur 8 ? Non, moi, je suis noté sur 8. Parce que j'ai fait que 2 exercices, et les 2 exercices, ça les a reculés. Non, mais sérieux, non, mais... Explique-moi, comment t'as fait que 2 exercices ? Parce que les autres, je vais pas les faire. Et c'est quoi ? C'est des trucs fonction exponentielle avec des courbes et machin, des trucs que moi, je comprends pas. Avec un fils en 3e, un autre en 1re, et Antoine qui redouble sa terminale. Ah, bah, de toute façon, cette année, entre le brevet des collèges, le vaccin... Y'en a un qui est fort, on se fait derrière toutes les vacances. Non, c'est du boulot, ça l'arrête pas. Pour nous, ça va être très compliqué, cette année. Le mois de juin-julier va être très compliqué. Je pense qu'on aura moins la pression que lui. Non, c'est pas vrai. Moi, je l'ai autant que lui. Moi, je stresse comme une malade. Parce que j'ai l'impression que c'est moi qui pars à l'examen. J'ai, voilà, j'ai le noeud au ventre, j'ai la boule au ventre le matin quand il part aux examens. Et de même, voilà, le jour où il y a eu un tour. Tu vas me chercher les dessins, Arthur ? Allez, va-va, pitche nos loulous. Pendant ce temps, dans la salle communale d'Elem, Jody oublie la pression du lycée. Vous savez que je vais porter tout à l'heure, tu peux le porter maintenant. C'est bon, on a ramené le poche. C'est bon. Ouais, non, mais t'inquiète, en douceur. En douceur. Et il y a plein de trucs à manger. Plein de trucs. On va pas mourir de faim ce soir. Avec ses camarades du conseil de jeunes d'Elem, elle a organisé ce dîner pour financer un voyage humanitaire au Sénégal. Tu peux mettre une part table, s'il te plaît ? Depuis plusieurs mois, elle investit tout son temps dans ce projet. Nourrir les enfants des rues et nettoyer les plages avec des pêcheurs locaux. Tout est bien, on est prêts à partir. On est au taquet. Au taquet. À fond dedans ? À fond. Alors on fait quoi, Paris-Dagard ? Ah ouais, au moins, minimum. Peut-être pour être maire d'Elem. Bientôt, j'y songe, j'y songe à prendre votre place. C'est vrai ? Ouais, t'es majeure. Vers mes 40 ans. Mais en plus, t'es majeure ? Bah oui, en plus. C'est sa dernière année, hein ? Après, il va falloir prendre tous les conseils. J'ai jamais sorti de la France, à part pour la Belgique. Ah ouais, donc c'est en premier. Ouais. Ouais, ouais, ça sera vraiment mon premier gros voyage. Le social, l'animation, Jody est dans son élément. Bon, on va trinquer tous ensemble, alors. Ah, hé, hé. Non, non, pas de trompement de lèvres. On trinque tous ensemble. François. Après le bac, elle aimerait tenter des formations courtes dans le domaine social. Je me vois plus dans le social. C'est ma nature d'être. C'est comme ça. Je pense toujours aux autres avant de penser à moi et ça changera pas. Allez, 10, 3, 4, Comme la santé, eh, eh, comme la santé, eh, eh. Doucement, eh, ben, doucement. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Le 15 février, au beau milieu de l'année scolaire. Une pause dans le marathon du bac. C'est carnaval. Un moment de complicité entre prof et élève. À chaque classe, son thème. Pour la terminale ES2, c'est la période hippie. Monsieur, franchement, je vous vois très bien avec le petit t-shirt papillon. Philippe, leur professeur d'économie et professeur principal, découvre sa tenue du jour. Vous n'avez rien d'autre ? Dans sa classe, c'est la tradition. Les élèves choisissent son déguisement. Serre-moi bien derrière. Gros succès aussi avec la proviseure et son adjointe. Vous aviez même pensé dessous pour avoir un t-shirt plus long ? La vie est dure. Là, je kiffe dure. Et il est où, là ? Je crois qu'il y a quelques produits. La meilleure photo de classe spéciale carnaval permet de remporter des places de cinéma. Et la gagnante est la terminale L en personnage de Tim Burton autour du prof de philo. Pour les terminales ES2, le prochain rendez-vous important est prévu dans 3 semaines. Le conseil de classe du 2e trimestre. 15 mars au lycée Fennelon, conseil de classe du 2e trimestre. Des mauvaises notes et des moyennes en baisse. Et ce ne sont pas toujours les mêmes. On a une classe qui, au-demand, peut être sympathique, mais en situation de non-travail, un absentéisme chronique. En moyenne, on a 8, 9 absents par heure de cours. On est vraiment dans l'urgence. Antoine, délégué de classe remplaçant, est le 1er de la liste. 7,04 de moyenne, c'est-à-dire 2 points en moins par rapport au trimestre précédent. Donc un trimestre décevant. Il faut faire attention, Antoine. Tu sais comment ça se passe, tu l'as vécu, donc ce serait dommage de te laisser aller. Je propose un avertissement de travail. Célia, 12,46 au premier trimestre, à 9,57 aujourd'hui. Il ne faut pas baisser les bras face au premier échec. Il faut absolument faire ça. Jeudi, l'ensemble reste correct. Par contre, ça fait plus d'une semaine qu'on ne l'a vu. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles de jeudi ? Oui, pour son projet, ça je me souviens. Et puis après, Bertrand. Alors moi, j'ai été sidéré parce qu'il a 7,66. Pardon, je te confie, mais il n'a aucune note en philo. Il a tout séché ou il a été absent. Il a toujours été absent. C'est dommage. Avertissement de travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée. L'examen a lieu dans 3 mois. Pour tous, le 3e trimestre va être déterminant. Le lendemain, devant la classe, Philippe, le professeur principal, revient sur les absences. Aujourd'hui, je compte chez 8 absents. Il y a 8 absents. C'est 21 sur 29. Que venez-vous chercher ? La question, c'est ça. Il y a 675 demi-journées d'absence au total dans la classe depuis le début de l'année. 444 non justifiées. Après, au conseil, il a été dit qu'il n'y en avait que 4 dans la classe qui étaient capables d'avoir le bac tranquille comme ça. Le joueur arrive très vite. Après, c'est à vous aussi. Il faut regarder dans un miroir et tout le tir. Je m'y aimer. Philippe espère réveiller certains élèves. Je les bouscule peut-être, mais c'est toujours pour leur bien-être. J'en vois quelques-uns qui ne se donnent pas tous les moyens, ils gâchent un petit peu leur talon. Ça mérite le poids, mais je les aime chez ces oeuvres. Début avril, passage à vide pour Bertrand. Il a quitté sa petite amie et sèche les cours depuis 3 semaines. La motivation, elle n'est plus trop là, quoi. On a un peu marre du lycée, quoi. T'es pas allé en cours, les 6 jours-ci ? Non, si ou bien j'y vais, mais il y a des heures par-ci par là, quoi. J'en ai CV, soin du soir, mes autres matières, j'y vais pas. J'ai juste que le bac y arrive, et puis qu'on en parle plus, et puis que je puisse étudier ce que je veux, et puis être tranquille, quoi. Contacté par le lycée, les parents de Bertrand lui ont demandé de faire un effort. Conquête du droit de vote. A la fin du cours, Philippe ne le laisse pas tomber. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, je suis plus motivé. Plus motivé ? Il reste pas grand-chose, il reste à... J'en ai marre du lycée, ouais, c'est... Ça, je comprends, mais c'est un peu con d'avoir fait tout ça pour lâcher au dernier bout. Ouais. Donc, on va essayer de trouver des motivations d'accroche, et puis, comme la Chine, pendant deux mois, on voit aussi ce qu'il reste. Et puis voilà, c'est ça. Après, tu pourrais dire à voir un lycée. Hein ? Non, 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 c'est surtout pas décroché. Que non, mon collègue est tout. Engor, à 5000 kilomètres de Lille. Un village de pêcheurs, non loin de Dakar, la capitale du Sénégal. Ce sont les vacances de Pâques, mais Jody et ses amis du conseil de jeunes de L.M. ne sont pas ici en touriste. Ils ont apporté dans leur valise des fournitures scolaires pour les petits écoliers de Engor. Mais tous les enfants d'ici ne vont pas à l'école. Parmi eux, ceux que l'on appelle les talibés, qui mendient dans les rues. S'ils ne rapportent pas assez d'argent, ils sont parfois battus. Jody et ses copains leur préparent des sandwiches. Donc ça, c'est pour les talibés. C'est les enfants du village, en fait, qui vivent avec les marabouts, en fait. Si nous, on leur donne pas, ils mangent pas. On se dit toujours que c'est des petits trucs comme ça qui feront que ça changera peut-être. Par contre, question. Genre, on fait moitié et moitié ou on met et on les... Non, là-dessus, là-dessus. Parfois, elle pense vaguement au bac. Attends, tiens, regarde, on est équipés. Il est ouvert ou pas ? Sincèrement ou pas ? Sincèrement, oui. Sincèrement, je l'ai pas ouvert. Ah non, j'ai pas le temps. Et même, ça démoralise d'ouvrir ça. Freud et tout, là. Ah non, franchement. Ah, tu l'as emmené quand même ? Je l'ai pris, c'est déjà... C'est déjà une bonne initiative. Après, l'ouvrir et le lire, c'est autre chose. Même village, 2e projet. Il y a des trucs, tu sais pas ce que c'est. Ils aident les pêcheurs à dépolluer la plus belle plage de Hengor, jonchés de déchets charriés par la mer. Moi, j'ai joué une fourche. Dans deux mois, épreuve de philo. Tandire qu'on y pense tous les jours. Parce que deux mois, c'est rien, ça passe super vite. C'est catastrophique, d'accord ? C'est-à-dire que dans les classes, on a corrigé toutes les terminales avec mon collègue. Là, c'était le dernier paquet. Il vous avait gardé pour la fin. C'est la pire moyenne. Retour douloureux à Fenlon. 2e bac blanc en philosophie. Et il n'y a que 3 notes, celui-là, moyenne. La note moyenne, celle-là, c'est vraiment 6, quoi. Jody, 3. Après, il y a pas mal de 5. Bertrand, 5. Aucun cours, il met... Conclusion, 2 lignes et demie. Misez pas tout sur une matière. C'est un bac ES. Il est vicieux, votre bac. Il faut être bon partout. Célia a besoin de conseils sur les méthodes de révision et sur les sujets qui peuvent tomber au bac. On aura le temps de faire un peu de révision, des trucs comme ça ou pas ? Ah ouais, bien sûr. Les derniers coups, on fera comme ça, ouais. Il nous reste surtout l'État. On va aller vite sur l'art. L'art et l'État. Mais sur la justice, on en a déjà parlé, donc l'État, ça valait vite. C'est une classe qui semblait pas concernée, quoi. Jusque là, un peu, ouais. Et là, là, ouais, on les sent un peu inquiets, quand même. Pour la dernière ligne droite, chacun sa stratégie. Célia et son petite amie s'isolent sur le campus de l'université. Mais t'auras au moins 10, non ? Tant que t'as 10, c'est le principal. Après, tu t'en fous. Ma mère, elle dit que je leur ai les doigts dans le nez avec une mention. Ouais, ouais. C'est vrai ? Ouais. Elle est vachement confiante. Comme moi, j'étais en train de stresser. Elle me dit, mais tu leur as. Célia est optimiste. Ses notes ont bien remonté. Et elle a commencé ses révisions avant ses camarades. Le plus dur pour elle, c'est de tenir la distance. Je suis fatiguée. On est marre. Faut se pousser tout seul pour réussir. Mais c'est pas toujours facile. Non. Des fois, on a envie de tout claquer, tout arrêter. Non. Pour Antoine, c'est maintenant ou jamais. Il s'est mis au travail plus tôt que l'an passé. Enfin, seulement une semaine plus tôt. Je reprends tous mes cours. Je révise. Enfin, je relis tout. Des fois, j'apprends même. Les filles, elles n'ont pas de leur fiche. Pourquoi les filles ? Parce que les filles sont misorganisées. Enfin, dans notre classe, en tout cas. Faut pas stresser. Faut être à l'aise. Et puis, voilà, normalement, ça devrait bien passer. Il y en a plein qui l'ont eu. Pourquoi pas moi ? La stratégie d'Antoine ? Des mémos partout. Son programme d'histoire-géo, il le révise, même sous la douche. Pour éviter les tentations et rattraper son retard, Jody travaille à la bibliothèque. C'est un endroit plus calme, plus révisé. Et comme on est tous là-bas pour le même objectif, c'est mieux. Je travaille mieux à la bibliothèque que chez moi. J'ai eu trop à filer. Pas de blanc. Regarde l'effet que ça me fait. Putain, mais fuck. Je suis tech. J'ai raté le 2 jeudi. Putain. Mes classeurs, ils sont comme ça. Ils dégueulent, ils sont comme ça. Je suis confiante. Maintenant, il faut avoir le bac. Quelques tables plus loin, Bertrand mémorise les cours qu'il a ratés. En cette fin mai, il est de nouveau en couple. Le week-end, il retrouve ses parents à Trite-Saint-Léger, un petit village, loin de l'agitation lilloise. avec dans sa valise son linge sale de la semaine. Sa passion des animaux, il la doit peut-être à son père qui élève ses pigeons voyageurs pour participer à des concours. Ils vont se poser, ils vont rouler, ils vont... Ceux-là, ils sont rentrés hier, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Ils étaient où ? Ils sont partis à Nevers hier. Ouais, ouais. Ouais, mais bon, ils ont fait le concours hier. Ils ont pris le vol. Un bol d'air pour Bertrand. La nature, pour lui, c'est essentiel. J'aimerais bien, ouais, je voulais dire, à la fin de ma carrière, quand je serais à Artray, à dire, j'ai milité ou j'ai défendu tel ou tel cas. Je veux dire, j'ai été utile, je ne me vois pas être en bureau toute la journée. Si j'ai une cause à la défense, ce sera celle-là, quoi. La nature, l'environnement, déforestation, surpêche, une égale répartition des richesses, enfin, tous les trucs que je trouve pas normal dans le monde, quoi. Son petit frère, Hugo, élève en quatrième et son premier supporter. Il s'en commence en bac ? Je pense qu'il va l'avoir, parce qu'à chaque fois, il va à la bibliothèque, tout ça. Le week-end, il ne révise pas la maison, mais il doit réviser la semaine. T'es nul. Les parents de Bertrand n'ont pas fait d'études. Le bac du fils aîné c'est un enjeu aussi pour eux. Moi, j'ai froid. Je mange entre deux. C'est vrai qu'on se donne quand même, voilà, c'est ça, un peu de mal pour lui, quand même, parce que, bon, nous, on a peut-être pas eu cette chance-là, on les perd. Donc, c'est vrai qu'on voudrait qu'il réussisse, quoi. On part pour vacances, on... On fait pas de choses, on part au restaurant, etc., on fait pas de travaux, parce que, ben, on finance ses études. On l'aide au maximum. Et c'est normal. Mais tu l'auras. Il va l'avoir mon fils, mon bac. Il le veut, et je pense qu'il est déterminé, et il l'auras. C'est sûr et certain. Allez, allez. 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 Allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ils nous nourrissent d'intellectuels. Ils nous nourrissent d'intellectuels. Jody est à la recherche d'un cavalier. Bah, ouais. Je sais, mais je tente ma chance encore. Tu tentes ta chance ? Avec qui ? Avec vous, mais regarde, elle me dit que c'est plus la peine d'essayer. Pourquoi ? Je vais me rabattre sur monsieur Puissant. Je vais être gélou, hein. Là, il y a la crête ! Sauf que monsieur Puissant, le prof de philo, est déjà très entouré. Ça marque le début du bac, la fin du lycée, quoi. C'est sympa, ouais. Les années lycée, c'est les années de fête. On s'en souviendra toujours. Donc forcément, on profite jusqu'au dernier moment. C'est les années où tout est permis. Le bac, c'est dans 10 jours. Lundi 17 juin 2013, lycée Montebello, dans les faubourgs de Lille. C'est ici que les terminales ES passent les écrits du bac. Première épreuve, trouver sa salle dans un lycée beaucoup plus grand que Fenelon. C'est chaud ici ce qu'il s'est passé. Tu m'en parmi t'as des... Vous êtes bien délicat, quoi ? Ouais, ça... Ben, on n'est pas habitués, nous. Nous, vous avez une aile, ça fait le lycée chez nous. Et puis, c'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. J'ai dormi 30 minutes, je suis en mode 3 cafés, en mode vitamine B roca, je peux plus. Je me suis couché à 5h42 pour me réveiller à 6h38, à 28. Putain. De quoi tu penses ? À rien, non. Je pense à Spinoza. Pour vérifier vite, il faut pas que tu sois vraiment éteint. Et dans le sac, et pas un deuxième dans la poche. C'est parti pour une semaine d'examens. Courage. D'abord, la philo. Le sujet est dans l'air du temps, que devons-nous à l'Etat ? Un peu perdu, lui aussi, dans ce lycée qui n'est pas le sien, Philippe, le prof d'économie de la terminale ES2, surveille les couloirs et s'inquiète pour ses poulains. Je dirais qu'on a une grande part de responsabilité si la méthodologie n'a pas été donnée, transmise. 5 jours d'examen. Le temps passe beaucoup plus vite que pendant les cours. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est les vacances, oui et non, parce qu'après, il va falloir bosser pour le rattrapage parce que je pense que je vais y aller forcément. Mais content que ce soit en train de terminer la semaine. bien galère, bien chiant, c'est fini, c'est fini. Les terminales ES2 se retrouvent un peu soulagés après une semaine d'épreuve. Oh putain, il était bidon ! Il était bidon ! Il était ici ! Je suis bien ! Je suis de live ! J'ai failli m'écrouler pendant l'épreuve, Yasmine ! Je ne sais pas, je me suis retrouvée à être comme ça ! Je suis tellement bien dans le match ! Mais putain, Tony, je n'ai pas de temps dans le match ! Tu peux me la payer dans le match ! Moi aussi ! Ah ! Ah ! Ah ! Je ne peux autant que si t'es que moi ! Ils sont tous fous là ! C'est bon, c'est la part du bac ! C'est un peu le moment où on va... On lève le coune, là ! Allez, on lève le coune ! Le dernier jour du bac coïncide avec la fête de la musique. Deux bonnes raisons pour se lâcher jusqu'au bout de la nuit. Tout le lycée Fénon se retrouve. Un défoulement collectif au son de la techno. C'est la fin du bac ! Je n'ai pas passé mon bac ! Je ne sais pas à quel point c'est bien la fin du bac ! Alors, c'est la fin du bac ! Bambou du poil, allez ! Allez ! Bonsoir ! J'ai soif ! J'ai une bière, moi ! J'ai soif ! Pour les élèves, l'attente va durer deux semaines. Vendredi 5 juillet, le jour du dénouement. Bertrand travaille pour la mairie de Tri-de-Saint-Léger à l'entretien des espaces verts. Il est 10 heures, les résultats tombent et il ne peut pas se rendre au lycée. J'éteins mon portable pour ne pas avoir des messages des gens de la classe. Donc, comme je vois les résultats qu'à 14h, on rentre, je ne peux pas faire pas le savoir avant par les autres, donc je préfère être à mon portable par précaution. Je ne suis plus à 3h près. Il est éteint. À Fenelon, la grille vient de s'ouvrir. Oh putain ! J'ai pas envie de parler. Arrêtez, madame, de me regarder. Tu ne veux pas aller voir ? Non, non, ne va pas voir, c'est bien. Arrêtez ! T'as dit, c'est bien, tu travailles bien. Oh putain ! Madame, madame ! Allô, allô ! J'ai eu une mention à bien, je suis trop contente. C'est génial. Je suis trop contente. Ah, menson à bien, c'est trop bien. Tu vois qu'il n'y avait pas de raison de se stresser. Oui, c'est vrai. C'est super. Je vais voir s'il n'y a pas de bon avec surprise. Oui, OK. Je ne visais pas forcément la mention parce que je vais à l'université plus tard, mais pour l'estime de ça, c'est quand même bien d'avoir une mention. Oui, je suis contente. Venez-moi, je vais au second groupe l'année dernière. Il va falloir que j'aille réviser maintenant. Déçu et soulagé un peu. J'ai encore une chance. Ça va aller. Encore une chance au rattrapage pour Antoine. À l'heure actuelle, ça fait trois quarts d'heure que tous les gens du lycée sont au courant de leurs résultats. Et du mien aussi, par la même occasion. J'espère juste que mes parents ou ma soeur ne sont pas allés voir avant moi sur le site. Sinon, ça ne se rattrape pas. ça sera un peu con, quoi. Jody apprend son résultat par une copine dans la rue devant le lycée. Comme Antoine, elle doit repasser à l'oral. Quand je vois comme ça, des marches sont très bien partout. Ah, je suis trop contente. Je veux plomber. Allez, c'est là. Ah, ça y est, c'est fini. C'est le suspense. Regarde le bâtard, il va regarder pour moi. Dégage. Moi, c'était pour ça, mais ça marche comment? Ah, tu peux regarder sur le tuto, tu peux regarder sur le tuto. Tu peux, ouais. Tu peux, ouais. Vas-y, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je suis un bâtard, moi, je te dis. Vas-y, je vais là-bas. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y, je me casse là-bas. T'as regardé ou pas? Hein? T'as regardé ou pas? C'est vraiment des cosses, c'est mec. Bertrand retrouve sa sœur chez leurs parents. Allez voir ou pas? Tu dis-moi tout de suite? Non. Dis-moi-le. Les gars, s'ils s'assourent, tu sais pas mentir, menteuse. Parce que quand ils ont fait, ils ont dit qu'on pouvait aller voir son identifiant, mais ça me paraît bizarre, ça. Comment tu le sais? Regarde, elle s'allait, elle va voir. Tu te traites toute seule. On portait mes têtes, hein. Je vais pas, je me dis, moi, je suis toujours à papa, je me rattrape, je suis sérieux? Non. Je lui ai t'envoyé un message, maman. Oh putain, c'est chien. Regarde quand même toi. Repêchage à l'oral pour lui aussi. C'est bon, bon. Bon, ça va, il y a pas de raison. Il peut le rattraper, j'ai fait la barre, Bertrand. Ni, pas décourager l'avance. Bon, je mangeais. pour ceux qui repassent à l'oral, tout se joue sur le nombre de points rattrapés. on est arrivés, plus le cariffon. T'as fait quoi en... Bonjour. Bonjour. Le barbier. Ouais, 20 points à rattraper. C'est vrai? Ouais. Oh putain, c'est bon, ça. Alors, 20 points, je me dis que c'est pas, c'est pas monstrueux, donc, non, je suis là, par contre, c'est plus que job, j'en ai rattrapé 37 l'année dernière, donc je me dis que là, ça devrait... Non, j'espère vraiment que ça va aller. Bertrand, lui, n'a que 9 points de retard. Je n'ai Jody. TES2. Tu as 51 points. 51 points. J'ai eu 18 à l'heure. Clairement, il faut taper dans les groupes. Il faut que Jody choisisse les 2 matières qu'elle va repasser. Science pour... Science pour... Science pour... Allez, pas découragez. Là, il n'y a pas le choix. Moi, je vous dis, franchement, il n'y a pas le choix. Elle a eu combien ? C'est les 2 gros coefs. Eco et Science pour. Il suffit d'atteindre 10 sur ces 2 notes-là et tu as le bac. Je vais prendre ça. D'accord ? 4. Tu vas l'avoir, ma belle. T'as un coef 9, biche. T'as mon point de poil l'année dernière à rattraper. Je pensais pas être autant à la ramasser, quand même. T'es bon, là ? Ouais. Bon, après... T'es bon, là ? Ouais, mais après, j'ai 13 ans d'histoire. Antoine est rassuré par son père. Les profs remontent le moral de Jody. T'as tout à gagner, t'as rien à perdre. T'as des poils, t'as pas. Et puis, voilà, là, aujourd'hui, dans l'heure qui suit, tu t'isoles un petit peu, tu pleures un bon coup parce que t'as besoin. Et puis après, tu rebondis. C'est-à-dire, c'est un départ. C'est pas un échec, d'accord ? C'est un départ. Et puis, tu peux repartir de l'enquête. D'accord ? Oui, il faut. Et oui. C'est de l'oral. T'as de la tchatche, en général, aussi. Je veux dire, tu mets un plan, tout le monde me dit ça. Mais si, j'ai dit, c'est important. Non, mais ça doit y aller. Allez. Bon, allez, Naïm, bonnes vacances. Vas-y. Toi, pas encore ? Ouais, encore un petit peu. Putain. Ta mère qui me dit, bah, c'est cool, 20 points, c'est good. Mathieu, tu te l'as bien. Non, Mathieu. Chez Célia, c'est la fête. Oui. Bon bâtonné. Bonjour. La famille, les voisins, sont invités pour un double bac. Celui de Célia et celui de Florian, son petit copa. Santé. Merci. Allez, à votre santé. Merci. Très quelques mots. Merci. C'est pas grand chose. Faudrait compenser tes efforts. Oh, mon rêve. Un mode là, je relaxe encore. Merci, ma mère. Je t'aime. Merci. C'est une étape de la vie, le bac. C'est 18 ans, le bac. Pour moi, l'aurait loupé, j'aurais été... Enfin, c'était pas possible. Aujourd'hui, avec le bac, on n'a plus rien. Je pense qu'il y a à peu près 90% de réussite. Donc, c'est un écrémage. Je suis très content, mais c'est qu'une étape et j'attends vraiment les deux ans à venir. Rires. Trois jours plus tard, après un petit week-end de révision, l'oral de rattrapage commence pour Jody, Antoine et Bertrand. 20 minutes de préparation dans chacune des deux matières qu'ils ont choisies pour 10 minutes qui peuvent tout changer. Si Antoine échoue, finit le lycée. Ses parents ont prévu un plan B en Irlande. C'est vraiment partir en Irlande pour reprendre l'anglais et vivre à la dure. Enfin, pas de sortie, rien. Je serai dans une famille où mon père, il leur mettra des consignes très claires. J'ai pas le choix parce que de toute façon, ils vont pas me garder à la maison maintenant. Je sais pas. Dure à dire. Je sais pas trop. J'ai fait un malaise en histoire, Marc. C'est génial. Non, Écho, ça boit. Franchement, ça boit. Je suis tombée sur un truc trop bien. En histoire, c'est d'aide. En histoire, j'étais comme ça. Ils m'ont ramené un verre de jus d'orange, un sucre, des spéculots. J'étais là. Elle m'a fait « Vas-y, reprends Dieu depuis le début parce que tu vas tomber. J'ai refri. » J'étais là. Putain, le Sahara, quoi. Allô, le Sahara. Elle me dit « C'est quoi la guerre froide ? » J'ai regardé comme ça. « C'est quoi la date de la guerre froide ? » Bon, je sais pas. Comment on fait pour rentrer chez soi, là ? Tu prends le bus. Cinq heures d'attente avant les résultats. Quand on est mis, c'est que c'est bon. Quand on est écrit, c'est que c'est bon. Ah bah ouais, c'est bon. J'ai envie de pleurer. Bertrand a réussi. Antoine cherche toujours son nom. Oh putain, yes, c'est bon. Oh, pfff ! Oh, c'est saoulage, putain. Attends, je vais quand même revoir. J'ai une marque. Ah ! Tu veux aussi ? Enfin, putain, c'est laborieux d'en arriver là. Mais putain, c'est enfoiré jusqu'au bout. Mais là, c'est bon. On va pouvoir aller fêter ce soir tranquillement. Ah, Jody, elle l'a pas. Putain, elle m'organe non plus. Ça compte pas. Prévenu par un SMS de Bertrand, Jody ne viendra pas voir les résultats. Ah, putain, c'est rien. Ça veut dire qu'on a pas révisé, je l'ai eu. Je l'ai eu, ça veut dire le bac, ils peuvent l'enlever. Ils peuvent l'enlever, le bac. En rentrant chez lui, Antoine lâche les décibels. j'ai pris des d'abande à cause de ça. Oui ! Au revoir, j'ai bien, j'ai l' réveillé, j'ai l'64, j'ai l'iyue, j'ai l'ok, je suis hyper détourante, je suis contente, je suis contente, j'ai l'ador. Ah, celui-là, on l'a eu ! Quand même. Bonjour. Ça y est, t'as la boule au ventre qui est partie. Moi aussi, c'est parti. La boule, elle est partie. Super génial. Les deux frères d'Antoine ont eux aussi réussi leurs examens. De quoi détendre l'ambiance pendant les vacances familiales près de Royan. Un peu plus au sud, Célia passe cinq semaines dans un camping près de Béziers. Quant à Jody, pour oublier son échec, rien de mieux que la Côte d'Azur à Cogolin. Fin août, Bertrand se lance dans une dernière balade à vélo près de chez ses parents. Avant le premier jour à l'université. Il s'est inscrit en licence de sciences naturelles. Ça va faire du bien, moi qui attends ça depuis un moment, quoi. La liberté, puis le fait de ne plus avoir des preuves derrière soi. Ouais, il faut être autonome, puis ça va faire du bien. Après, sur le plan scolaire, c'est vrai que je connais pas encore, donc il va falloir se prendre en main dès le début, et puis se motiver, et puis y aller, quoi. La grande braderie de Lille, le dernier week-end août. Comme tous les Lillois, Jody ne raterait ça pour rien au monde. C'est ça, la braderie, hein ! Des fanfares, des brocanteurs, des moules frites, la fête foraine et ses manèges. Toute la ville est dehors. Petit tour sur la grande roue, avec Jody, histoire de prendre de la hauteur sur ce bac loupé. C'est pas forcément plaisant de dire à tout le monde, bah, j'ai pas eu mon bac. Après, voilà, c'est tout. Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé, bah, faut faire mieux. Je ferai pas les mêmes erreurs que cette année. J'ai peut-être pas fourni assez de travail non plus. Je me suis peut-être aussi reposée un petit peu sur mes acquis. Après, voilà, un an, un autre âge, c'est rien. Euh, voilà. Elle retrouve Antoine, expert en redoublement. Oh, ça va. Tu vas connaître ce que j'ai connu. Tiens, c'est sympa. J'espère la voir. Elle sait qu'elle aura droit à quelques blagues ironiques. Allons, bosse là-haut. J'ai cliqué. Moi, j'ai aussi un petit genre, je suis plus ici. Regarde, tout le monde me montre le regard. T'as vu comment ils sont gentils ? Oh, la tête ! Elle est où ta carte de lycée, là ? Sur ta carte de petite lycée. J'ai bien dit que je suis là. Ok, qu'est-ce que tu veux, maintenant ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'ai même pas eu ça, à la base. Je m'en fous. J'ai ma carte de cantine, ok ? Début septembre, changement de décor. Célia est inscrite en licence d'économie et de gestion à la fac de Lille. Les cours, l'ambiance, les profs, ça me plaît. Qu'on soit autonome, on n'est pas forcément beaucoup de cours, bosser soi-même. Et avoir 20 heures par semaine, ça nous laisse le temps de pas mal bosser les partiels. Son objectif, les examens de décembre, puis 5 ans jusqu'au master. En fac de sport, Antoine est dans son élément, mais pas tout seul. Ils sont plus de 500 étudiants en spécialisation kiné. Les cours sont en visioconférence. L'enseignant est dans un autre amphi. Et il n'y aura l'an prochain qu'une soixantaine de places à l'école de kiné. En fac de science, Bertrand a vite déchanté après seulement une semaine de cours. J'étais un peu surpris quand même du niveau qu'il demandait en maths. Je ne m'attendais pas à me prendre une claque comme ça. Même chose en physique et en chimie. Il a tout laissé tomber. Son nouveau projet, devenir guide de haute montagne. Jody fait sa deuxième rentrée en terminale. Avec un petit pincement au coeur. Tu ne vois pas de visage connu, c'est ça ? Non. Ce n'est pas grave. Enfin, si, mais pas mes potes, quoi. J'espère tomber dans une bonne classe. Je vais dire bonjour. Ah, des têtes connues. C'est la saison 2, vous faites ? Ouais. Allez, let's go. Enfin, une tête familière, Robin. Dans la même classe ou toi ? J'espère. Lui aussi redouble sa terminale ES. Ça a sonné, je vous remercie d'accélérer un peu, je parle. On reprend tout de suite les bonnes habitudes. Yo ! Il se retrouve dans la même terminale. Ouais. Et c'est reparti pour une année. Une année de travail, de joie et de stress, avec l'espoir de décrocher, cette fois, son bac. Il se retrouve dans la true mort. Il se retrouve avec tout d'entre vous. – Sous-titrage FR 2021